Un an après son retour aux sources, l'artiste-peintresse Dinh Hashimi Idrissi expose jusqu'au 7 juillet à Rabat un pan entre deux mondes, avec toujours le patrimoine comme source d'inspiration de son œuvre, à mi-chemin entre l'art de l'abstraction traditionnelle et moderne. La source d'inspiration c'est toujours le patrimoine, avec ses arabesques, sans lit, sans raraf, et ses extraordinaires figures géométriques. A partir de là, j'essaie de construire des compositions sur l'étoile, où j'essaie d'intégrer des éléments de l'abstraction, disons avec une référence traditionnelle, que j'essaie d'intégrer avec des éléments de l'abstraction moderne. Ce sont donc des compositions qui ont pour objectif d'aboutir à une sorte d'harmonie, aussi une sorte de réconciliation. L'exposition dans le vernissage a eu lieu vendredi soir à la Galerie Nedira, en présence d'une palette de personnalités du monde de l'art, de la culture et des médias, capitalistes sur ses précédentes expériences, tout en gagnant en maturité et en maîtrise technique, pour reprendre les termes de l'artiste. C'est un artiste ambitieux, portant une vision artistique bien claire, tout en ayant la capacité d'évoluer son potentiel artistique à travers la recherche et l'échange avec les autres artistes. Cette dernière production relève parfaitement de cette capacité. Né en 1953, Azdin Hashimi Idrissi entama en 1984, après un doctorat en littérature française, sa carrière d'enseignant au département de langue et de littérature française, à la faculté des lettres et des sciences humaines de Bimsic à Casablanca. L'artiste faisait partie du noyau historique de cette faculté, à forte vocation culturelle, qui lança le théâtre universitaire au Maroc, consacré en 1988 par l'organisation du premier festival international du théâtre universitaire de Casablanca.